Le public sportif est sorti massivement pour donner sa voix à cette équipe jeune du Jolib Athletic Club de Bamako. D'entre des jeux, les Rouges ont affiché leur couleur. A la dixième minute, Salimba tente un tir de 25 mètres, le gardien tchadien devie la balle en corner. Quelques minutes après, Ousmane Kouloubali se débarrasse de toute la défense adverse, mais son tir passe à côté. Il fallait attendre la trentième minute pour voir l'ouverture du score par Omar Kamara suite à une belle combinaison de balles. La pause intervient sur ce score. Au retour des vestiaires, les poulains de Kouajo-Georges sont sortis avec d'autres dispositions tactiques. Solomane Kouloubali double la mise pour le Joliba. A la cinquante-septième minute, les Rouges obtiennent un pénalty. Salimba exécute la sentence et met la balle au fond des filets. Dès lors, le Joliba monopolise la balle jusqu'à la quatre-vingt-dixième minute où David Ekoua aggrave le score à quatre buts à zéro. Le match prend ainsi fin sur ce score. C'est une grande compétition, c'est une compétition majeure de l'Afrique. Certes, nous, on est vraiment jeunes, mais le football n'a pas d'âge. Si tu es fort, tu es fort. Si tu n'es pas fort, ça va. Aujourd'hui, Joliba était au-dessus. Donc, félicitations à Joliba. Et puis, nous, on doit travailler pour réussir le niveau. Joliba, c'est une équipe qui a un bon caractère. Et mes gars, c'est notre deuxième expérience. Et on a trouvé une équipe très costaud devant nous. Non, c'est vrai que Joliba, c'est une grande équipe. Ils sont plus meilleurs que nous, c'est tout. On doit reconnaître qu'ils sont meilleurs plus que nous, c'est tout. C'est un pays qui est bien organisé. Et je tire chaque fois à Mali. Un sentiment de joie, de satisfaction, comme tous les Maliens aujourd'hui. Le grand Mali, tout le monde attendait cette rencontre. Non seulement nous avons gagné, nous avons gagné avec la manière et le score. Je dis merci à tous les dirigeants, à tous ces jeunes gens qui se sont battus cet après-midi et à tous les supporters qui sont sortis. Nombreux comme un seul homme pour soutenir, pour devenir le douzième homme. Merci à tous les Mali. Nous sommes tous très contents. C'est ça le Mali. Nous l'avons toujours dit et souhaité. Aujourd'hui, le Joliba fait la fierté du football malien. Vous avez vu dans quelles difficultés ce club s'est battu. Avec un championnat qui était à mid-end, qui vient juste de démarrer. Que le Joliba se retrouve dans la phase de poule aujourd'hui avec une telle qualification. Vraiment, c'est un boom pour le football malien. Nous voulons qu'ensemble, nous nous mettons ensemble dans l'unité d'action, soutenir le Joliba pour que le football malien retrouve ses lettres de noblesse d'antan. Cette qualification permet au Joliba AC de jouer pour la quatrième fois la phase finale de la Coupe CAF. Merci.